Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report. Je vais vous retrouver pour un nouveau point de marché et une analyse complète sur le cours des principales matières premières, programme chargé aujourd'hui pour les commodities. Il y aura la publication des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis de pétrole, de gaz naturel également, l'once d'or qui poursuit sa hausse, qui tient son rebond sur fonds d'inversion pour le risque, mais avant tout prenons connaissance de l'avertissement lié au risque du trading. Négocier sur marge, sur le marché des dévices ou via des produits, CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et des IFX ne pourront aucun cas tenir responsable de pertes ou d'hommages occasionnels clients sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque du trading. Alors bonjour à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions, des graphiques ou même des suggestions. Ils sont les bienvenus donc sur ce même chat. Je serai ravi de vous y répondre. Alors débutons comme chaque matin par une analyse onze d'or. Bah écoutez, l'once d'or qui comme je le disais progresse hier, progresse fortement même et l'once d'or qui profite en tout cas de deux éléments macroéconomiques. Le premier c'est bien évidemment le climat de risque, le climat de risque qui domine les marchés depuis le début de l'année maintenant sur fond de ralentissement chinois. On remarque tout de même une phase de stabilisation en ce début de semaine. En début de semaine, en effet, il y a une phase de stabilisation qui a pu se... Ce qu'on a pu remarquer en tout cas dans d'autres matières premières, dans l'ensemble des matières premières, à part le pétrole bien évidemment, mais lorsqu'on regarde le cours du cuivre ou le gaz naturel, on voit qu'il y a une stabilisation de la part des matières premières suite à la croissance chinoise qui finalement aura sorti proche des attentes du consensus. Alors bien évidemment, c'était légèrement en dessous pour la croissance trimestrielle. La croissance annuelle a atteint un niveau, un rythme, c'était un rythme plus vu, je dirais au plus bas, un plus bas rythme depuis 1990, donc depuis près de 25 ans. Mais tout de même, on pouvait s'attendre à un décrochage net du taux de croissance chinois qui n'a pas eu lieu. Donc le marché s'est stabilisé, se stabilise et l'once d'or toutefois profite également d'un deuxième élément. L'once d'or profite également d'un deuxième élément, hier en tout cas, c'est la consolidation finalement, la consolidation du dollar qui reste en effet bullish sur une dynamique haussière. Mais hier il y a eu la publication du taux d'inflation aux Etats-Unis qui est ressorti inférieur aux attentes puisque l'inflation s'est élevée à 0,7% lorsque le consensus s'attendait à 0,8% et l'inflation sous-jacente est ressorti conforme aux attentes du consensus à 2,1%. Alors visiteur qui me dit que le son n'est pas très bon, n'hésitez pas à me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionne bien. N'hésitez pas également, mon cher visiteur, peut-être à actualiser votre page. Bon voilà, n'hésitez pas à me confirmer sur le chat. Alors l'once d'or comme je l'ai dit, qui tient son rebond sur les 1075 dollars et qui profite donc de la consolidation du dollar américain mais qui reste comme je le disais, qui reste bullish, qui reste dans la dynamique haussière depuis la dernière réunion de politique monétaire de la réserve fédérale. Donc comme on remarque en daily, cette bousille rouge sur l'USD dollar index d'FCM et donc qui fait suite tout simplement à l'inflation américaine publiée hier. Alors merci Silex, Patrick et Cédric qui me confirmaient que le son et l'image fonctionnent bien, c'est parfait. N'hésitez pas, mon cher visiteur, à actualiser votre page de façon à ce que le son soit meilleur. Alors, l'once d'or également qui fait une sorte, donc à surveiller, qui a effectué une sorte de ranging bottom, donc une soucoupe également ce qu'on appelle. Donc attention également à la poursuite de la hausse. Toutefois, comme je le disais, le dollar pourrait mettre la hausse du dollar, en tout cas la perspective de hausse du dollar puisqu'elle a fait d'être augmenté à plusieurs reprises cette hausse cette année, devrait mettre sous pression le métal jaune. Et également la BCE cet après-midi devrait créer de la volatilité sur l'once d'or. Pourquoi ? Car tout simplement, on attend beaucoup de la BCE. Les marchés attendent beaucoup de la BCE. Ils attendent d'être rassurés par un Mario Draghi qui communiquera, en tout cas qui chiendra une conférence de presse dès 14h30. Donc en effet, si Mario Draghi tient un discours accommodant, un discours rassurant, cela pourrait créer un peu plus d'appétence pour le risque et éloigner un peu ce climat d'aversion pour le risque et donc faire baisser potentiellement en tout cas le cours de l'once d'or. Pour l'instant, en tout cas techniquement, le cours de l'once d'or teste vraiment et sur les 1100 dollars qui est un pivot en seuil psychologique majeur et important puisqu'il s'agit d'un chiffre entier et rond à surveiller, donc pivot majeur. Pour l'instant, c'est haussier mais ça se stabilise toutefois tout de même toujours entre les 1100 et 1050 dollars. Donc pour l'instant, ça se stabilise mais à la hausse. Voilà donc pour le cours de l'once d'or. Passons au cours de l'argent. Le cours de l'argent qui également pour les mêmes raisons a profité hier de la consolidation du dollar américain, en tout cas de l'inflation faible et l'argent également qui profite de ce climat d'aversion pour le risque qui se replie sous les 14,16, en tout cas sous cette résistance à 14,23 dollars qui est un seuil de long terme et qui se rapproche de ce seuil à 14 dollars. Donc le cours qui se rapproche sera des 14 dollars. Prudence car un scénario de pull back est possible mais un scénario de franchissement permettrait de viser les 13,90 puis les 13,75. Le marché pour l'instant est attentiste. En bougie 4 heures, on remarque une bougie baissière à surveiller. Mais également comme je le disais, le dollar américain reste bullish. Donc l'argent pourrait être davantage pénalisé que l'once d'or par une hausse du dollar américain. Le pétrole à présent, le pétrole qui poursuit sa chute infernale, le pétrole qui reste baissier. Comme vous l'avez compris, plusieurs éléments, plusieurs facteurs macroéconomiques peuvent expliquer cette baisse. Une demande surabondante, des tensions géopolitiques et un ralentissement chinois, le retour de l'Iran également. Et la hausse du dollar, la baisse du yuan également. Tous ces éléments impactent le pétrole, impactent le compte du pétrole. Et également un autre élément, et ça c'est pour du court terme, ce sont les stocks de bruit aux Etats-Unis qui sont attendus cet après-midi. Alors le consensus est tombé et le consensus s'attend à un stockage pour le brut de pétrole de 2 750 000 barils en données sur la semaine précédente. Donc le consensus s'attend à un fort stockage qui explique que les cours poursuivent leur baisse. Le cours pour l'instant s'est baissier en début de séance. Donc le consensus qui affaiblit les cours du pétrole, mais le cours du pétrole de toute façon n'avait pas besoin de ça pour être affaibli et se dirige tout droit vers les 25 dollars pour le cours du pétrole. D'ailleurs j'ai une vision, un graphique monthly sur le WTI pour montrer qu'on a bien cassé un support en dynamique majeur de long terme. Et on se dirige tout droit vers les 25 dollars qui est un niveau de support important, un niveau de support de 2003, plus vu depuis 2003. Pour l'instant c'est baissier pour le WTI à surveiller donc à 16h30, la volatilité est attendue sur le pétrole. Luca Oil à présent donc le cours du Brent également qui reste baissier. Luca Oil qui passe sous les 28, le WTI qui se maintient au dessus des 28. Le Brent toutefois qui reste baissier également, qui reste baissier, qui poursuit dans sa tendance baissière et s'approche également sur l'approche des 25 dollars qui sont techniquement les prochaines cibles de l'analyse technique pour le cours du Brent et le cours du WTI. Je rappelle également que l'agence d'information de l'énergie a déclaré que ce déséquilibre entre offre et demande de pétrole devrait se poursuivre jusqu'à fin 2016. Il y en a qui risque d'être compliqué pour le pétrole mais n'oubliez pas que le marché marche par anticipation et donc peut-être que la deuxième partie 2016 pourrait bénéficier au marché du pétrole en vue justement peut-être d'une réduction d'écart et de ce déséquilibre entre offre et demande pour les années à venir. Le cours du cuivre à présent, le cours du cuivre qui se stabilise également dans un range entre les 2 dollars et 1,94 dollars. Le cours du cuivre qui restait tout de même sur 3 séances haussières, qui restait sur 3 séances haussières avant celle d'hier. Comme je le disais dans le cours du cuivre qui avait plutôt, le marché du cuivre qui était plutôt satisfait, qui a salué les différentes statistiques chinoises publiées en début de semaine, notamment le taux de croissance. Mais finalement c'est stable, c'est un rectangle, c'est une figure d'indécision et cela montre bien l'indécision du marché. Comme je le disais pour le cours du cuivre, pour le cours de l'once d'or, le marché qui prend note en effet de ces statistiques chinoises, qui ne battent pas les atteintes du consensus, mais qui ne décroche pas non plus. Et donc ça se stabilise et le cours donc se rapproche et en tout cas ma cible, mon billet, c'est quasiment atteint en tout cas pour la première 1,95, mais 1,94 pour moi c'est envisageable puisqu'il s'agit d'un support court terme important. Mais le cours devrait fluctuer dans un range, donc des stratégies de trading range pourraient être mis en place pour le cours du cuivre. Donc tout simplement acheter les supports et vendre les résistances dans un but de fluctuation en faisant attention bien évidemment en cas de sortie. Voilà donc pour le cours du cuivre et je rappelle également qu'il y a son suppression aujourd'hui, que les bourses chinoises ont une nouvelle fois décroché la nuit dernière et donc le marché reste sous l'impact de la Chine et dans un climat d'inversion pour les risques. Et comme je le disais, Mario Draghi est à surveiller et devrait impacter le secteur des matières premières cet après-midi. Alors, le cours du gaz naturel, le gaz naturel qui rebondit sur support à 2,075 dollars, le cours du gaz naturel qui profite également de la publication, en tout cas du consensus, le consensus sur les stocks de gaz naturel aux Etats-Unis, le consensus s'attend à un déstockage de 184 milliards de pieds de cube, donc c'est inférieur au niveau précédent et donc le cours pour l'instant est bullish et une forte volatilité est attendue également cet après-midi avec ses publications de stocks aux Etats-Unis. La droite de tendance baissière a été franchie, on s'approche, on se dirige vers les 2,20, 2,25 dollars. Si je mets un Fibonacci, le cours a retracé quasiment 61,8%. Donc pour l'instant, ça se stabilise mais ça reste aussi en début de séance à surveiller donc les stocks de gaz naturel en cas de déstockage plus important qu'attendu par le consensus, cela pourrait permettre au cours du gaz naturel d'atteindre les 2,25 voire les 2,32 dollars pour le cours du gaz naturel. Le palladium à présent, le palladium qui ne franchit toujours pas cette ligne de coupe potentielle de cette épaules, tête épaule inversée, le cours du palladium qui se stabilise, qui se stabilise et donc sous les 500 dollars, ça reste baissier et je vise donc les 475 dollars, puis les 450 dollars. Pour l'instant, le cours en tient son rebond tout de même au-dessus des 450 dollars mais voilà, il ne parvient pas à franchir des résistances et ça reste pour l'instant stable et baissier pour le palladium et enfin le platine, le platine qui est baissier également, le platine qui franchit, qui casse les 823 dollars et donc ma prochaine cible pour le cours du platine se situe à 800 dollars. Voilà donc pour le platine, voilà pour les principales matières premières, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat, je vois qu'il y en a quelques-unes et un graphique de Spirit Trader, graphique Ishimoku de Spirit Trader, le voici, merci, j'en profite pour vous remercier mon cher Spirit. Salut Yof, toujours en stand-by sur l'or, en daily, la Shiku est sous le nuage, il va falloir surveiller la sortie du nuage et du triangle. Alors en effet, la Shiku est sous le nuage comme le montre Spirit Trader, nous sommes en daily et donc, et voilà, et comme le dit Spirit Trader, tant que les bougies se situent dans le nuage, il s'agit tout simplement d'une sorte d'indécision dans laquelle se trouve le marché et donc pour l'instant, en effet, ça reste stable, d'ailleurs sur un seuil, le cours test un seuil majeur à 1 100 dollars comme je l'expliquais. Autre graphique également de Spirit Trader, toujours, il s'agit du même, donc un Spirit Trader qui l'a publié, on va en prendre note de ce graphique, indécis donc pour Spirit Trader sur le cours de l'once d'or. Alors, autre question de la part de visiteurs sur le pétrole, salut Yav, jusqu'à combien peut tomber le cours du pétrole ? Vous avez des très bonnes questions mon cher visiteur, d'ailleurs, cette question était l'objet du Commodities Market Report spécial d'hier, et j'en profite pour vous remercier car vous avez été nombreux, record d'audience donc pour ce spécial pétrole. Alors, comme on le disait, le pétrole, en tout cas, techniquement, il y a un niveau majeur à surveiller à 25 dollars, un niveau qui devrait en tout cas, en tout cas, qui est la prochaine cible de l'analyse technique. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI en effectue un pullback sur la borne 30 et repart à la baisse, donc ça confie pour l'instant le biais, en tout cas, le potentiel de baisse sur le cours du pétrole, avec notamment des fondamentaux qui sont fragiles. Donc, selon moi, en effet, le cours pourrait faire un pic à 25 dollars, peut-être jusqu'au va, peut-être jusqu'au 20, peut-être jusqu'au 20, même s'il sera difficile pour le cours de tomber jusqu'au 20, mais pour l'instant, le cours est également passé sous les 30, donc je pense que l'on peut passer, en tout cas, que l'on peut atteindre et se diriger vers cette zone en 2016 entre les 25 et 20 dollars pour le cours du WTI. La survie, je le rappelle, cet après-midi, les stocks de pétrole aux Etats-Unis selon le département de l'énergie. Voilà donc pour ce Commodities Market Report. Ainsi s'achève ce webinaire. Merci à vous tous de votre attention. Ce webinaire sera disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube Téléfix France. Je reste bien évidemment disponible sur Twitter, si vous avez d'autres questions ou d'autres analyses. Et on se retrouve cet après-midi à 17h30 pour la Closing Bell. Très bonne journée à vous tous et à tout à l'heure.